Bonjour, cela fait maintenant un an que nous avons décidé de changer de vie. Nous vous montrons ici les travaux que nous avons réalisés. Et n'oubliez pas, si vous voulez nous encourager, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Ok, avant de vous montrer cette... Ah, c'est mieux là, on est d'accord, ça va mieux. Donc avant de recommencer cette rétrospective, je vais juste vous présenter, vous refaire un point sur pourquoi on le faisait. Donc deux objectifs. Premier objectif, être autonome. Donc on va parler de permaculture, de forêt-jardin, de panneau solaire. Et deuxième objectif, c'est de voyager. Donc on va parler de camions d'expédition et de tours du monde. Donc c'était, je vous rappelle, vraiment les deux objectifs qu'on souhaite atteindre et viser dans les années futures. Donc voilà, à bout de la vidéo pour le bilan. Donc notre terrain fait 2200 mètres carrés. Donc il est situé dans une petite ville, un petit village en Normandie, constructible, qui nous a coûté 14 000 euros. Donc c'était vraiment en friche, un ancien pâturage pour les moutons. Donc il a fallu couper tous les arbres. Donc pour pouvoir faire des travaux, il faut être équipé. Donc on a acheté un kangoo, spécialement fait pour les travaux. Donc ici, la haie, où on avait commencé à faire les premières entailles, un an pile poil, pour faire l'entrée. Donc là, avec ma femme. Donc voilà, on y trouve aussi des animaux. On y voyait, on a trouvé un nid de pigeons. Et puis nos voisins, les premiers, des moutons. Donc pour pouvoir faire des travaux sur un terrain sans énergie, il a fallu acheter un générateur, on voit. Les premiers travaux consistaient en pouvoir y accéder, facilement avec la voiture, et avec un camion. D'où la taille de cette entrée, en bois. Et également y faire avec des stabilisateurs, pour bien faire une bonne allée. Pour pouvoir y stocker les voitures des gens, nos voitures. Et le camion. Donc une fois qu'on y a pu y entrer, il a fallu pouvoir avoir un toit sur la tête, pour s'abriter de la pluie, et puis pouvoir y dormir. Donc on a commencé par un abri de jardin. Voilà, tout simplement. Donc on a monté nous-mêmes, et traité. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il est venu un deuxième, pour pouvoir y avoir plus de place. Et un jour, on s'est rencontré qu'à côté de chez nous, un vendeur de yurt existait. Et donc on a décidé d'investir dans ce logement-là. Donc on voit avec le traitement, ma femme qui commence à faire le plancher. Et donc il était un peu plus difficile, parce qu'un plancher rond, c'est qu'il faut tout couper à la scie sauteuse. Et là, le montage. Donc on peut voir toutes ces choses-là, qu'on peut voir en vidéo. Il ne faisait pas très beau sur le vent, on le voit. Donc on a pu tout monter. Donc le confort, c'est important. Donc on a commencé avec une poche de douche, pour se laver. Avec un réchaud à gaz, un camping gaz, pour pouvoir manger chaud. Une toilette sèche, fabriquée sur mesure. Facilement un composteur, pour pouvoir poser ses déchets ici. On a dormi dans l'abri de jardin. Donc avec ses inconvénients, le froid, on a eu très froid. Donc il a fallu réapprendre à dormir dans des sacs de couchage. Enfin, mais moi, pour ça vraiment avoir le moins froid possible. Parce qu'on a vu, vous voyez sur les photos, il a vraiment très froid. Tellement froid que même les animaux sauvages. Donc j'ai retrouvé ce lapin tout congelé, tout mort. Donc il a fallu aussi investir dans des choses qui n'existaient qu'en Chine. Qu'on a fait venir de Chine. Donc un petit poêle adapté finalement à la taille de la yourte. Parce qu'on voit qu'encore, il y avait beaucoup de neige un peu partout. Et on peut voir, voilà, un des étapes ultimes du confort. Une fois qu'on avait atteint ce niveau-là, on disait qu'un grand lit pour pouvoir dormir. Et un poêle pour pouvoir se chauffer. Et que là, on commençait plutôt bien au bout d'un an. Donc point de la prochaine vidéo, l'énergie. Donc là, on voit les tranchées que j'ai pu faire pour alimenter l'ensemble, finalement, des maisons qu'on va retrouver sur le terrain. La pergola qui sera support de ces panneaux solaires, qu'on peut voir. Et après, voilà, toute l'installation avec l'onduleur et les batteries. Nous sommes bien rendu compte qu'on avait deux arbres sur le terrain. Donc deux beaux pommiers. Qui n'avaient pas été taillés depuis plusieurs dizaines d'années, l'on pense. Et qui nous ont donné, ben voilà, trois cagettes de belles pommes très bonnes. Qui sont finalement les premiers fruits de ce qu'on a fait. Ensuite, on s'est rendu compte que dans tout bon jardin, dans toute bonne pépin culture, il fallait une serre. Donc on a investi dans deux serres qui nous ont permis de préparer nos premières semis, là, il y a quelques mois. Donc, et également, pour pouvoir faire des cultures, ben, le conseil qu'on a donné, c'est qu'on ne pouvait pas labourer avec l'épaisseur d'herbes qu'il y avait. Donc on a dit, ben, couvrez. Et le temps va faire le reste. Et une fois avec la couverture, donc une fois bâchée, les herbes vont mourir. Et il sera plus facile après de pouvoir retourner à la terre et de la traiter. Donc on va sur la partie droite. Et ma femme, cette année, a commencé à faire ses premières plantations. Et on peut également trouver la plantation de la forêt jardin. On peut également retrouver notre camion 4x4, qu'on va aménager. Donc sur lequel je n'ai pas encore beaucoup travaillé. Donc on le voit là-ici, quand il est arrivé. Donc j'ai pu juste démonter cette nacelle. Mais il me reste encore beaucoup de travail et que je vais pouvoir commencer bientôt. Donc quand on fait des choses nous-mêmes, il faut apprendre à faire des travaux. Donc ce qui a été dur pour ma femme, avec l'acquisition de nouveaux outils, que je n'avais pas du tout l'habitude d'utiliser. Donc on a appris à travailler avec nos mains. Donc à utiliser aussi des outils adaptés à ce qu'on allait faire. Du jardinage, à faire de la peinture, à faire du bricolage avec des scies. Donc travailler également en hauteur pour faire les toitures, pour faire les pergolas. Et puis là, bientôt, pour aménager le camion. Après, avec l'habitude, on prend vite ses aises. Sachant qu'on peut travailler des fois dans des positions assez difficiles. Faire tout type de travaux, creuser. On peut le voir à moitié fou. Et il faut être des fois un peu fatigant. Donc je peux le voir. Donc avec également du ponçage. Il faut vraiment apprendre quand on fait les choses vous-même. À faire vos travaux vous-même. Et apprendre à faire tous les corps de métier. Pour finir, je voulais remercier les amis qui étaient venus nous aider. La famille Dufour avec Raphaël et Intava. Qui sont venus nous aider à faire des travaux. À ceux qui nous suivent et qui sont venus nous rendre visite. Voilà, merci à tous. Donc vous pouvez également nous aider. Nous encourager en vous abonnant. Et qui va nous aider tout simplement à nous guider. Peut-être aussi à nous aider à travers d'autres idées. Dans nos nouveaux choix, dans nos nouvelles aventures. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde. Applaudissements. 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 Applaudissements.